... Deux amoureux vus à McDonald's. Alors c'est des vrais trucs que j'ai vraiment vus. Donc s'il y a des gros mots ou des insultes envers des sexes ou des genres, il ne faut pas mal le prendre. S'il y a des enfants, pardon. C'est des choses qu'on voit vraiment dans la vie. Ta grosse pute va, qu'est-ce qu'il se passe ? Ta grosse pute, je lui fais vas-y, remplis bien la frite. Et cette pute regarde ce qu'elle me fait, il n'y a pas de frite dans sa frite, grosse pute là. Attends, attends, putain le sandwich il est froid, putain de sa race il est froid. Oh la pute ! Vas-y c'est bon, tu ne vas pas parler de ça pour des heures, va les voir, il va te les changer. Mais ta gueule toi, ta gueule, déjà elle ne la défends pas. Qu'est-ce que tu la défends ? Je lui dis ce que je veux, elle ne le fait pas. Je lui dis remplis la frite, regarde ce qu'elle fait, mais regarde. C'est bon ! Non mais vas-y, tu n'as qu'à les bouffer, ce sera le frite là, grosse pute. Calmez-vous, monsieur. C'est ça, vas-y, lâche-moi toi. Il n'y a pas de bulle dans le coca ? C'est de l'eau, c'est de l'eau, ça m'a la pute. Vue et entendue à Paris dans une librairie de bandes dessinées. Ça, c'était à boulevard Saint-Germain. Putain, je me sens personnellement responsable de la laideur d'Avatar. Oh non, tu ne vas pas recommencer. Au vu de la bande-annonce, c'est sans aucun doute le film de SF le plus laid de l'histoire du cinéma. T'exagères. Aliens, Titanic, c'est deux jalons dans ma vie. 15 ans que j'attendais le nouveau film. 15 ans d'espoir qu'on verra enfin quelque chose de grand. Cameron a fait le plus gros succès de tous les temps. Il a tous les moyens, il bosse, il est libre, il va m'éblouir avec un truc incroyable. Je me disais ça, tu vois, j'étais de son équipe, quoi. Avec lui, quoi. Putain, quelle tristesse. Je me sens coupable d'y avoir cru, quoi. Et tout le monde applaudit, évidemment. Les gens sont dévots. Attends de le voir en entier. Putain, mais déjà, j'ai vu l'affiche. J'ai fait, non, non, c'est pas possible. Puis le teaser, il m'a tué. Comment on peut faire des extraterrestres bleus à Dreadlocks en 2009 ? Putain, c'est des trucs bleus, genre Pocahontas, qui défend une nature préservée, tu vois. Putain, mais mon Dieu, c'est immonde, quoi. Moi, je préfère encore tout un film avec Jar Jar Binks. Je ne sais pas si tu vois le niveau de ma détestation, quoi, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça beau, un peu tribale. Sinon, ton père a essayé de t'appeler. Non, mais toi, toi, putain, mais voilà ce que c'est, c'est devenu la SF, quoi, tu vois. C'est devenu un truc pour les beaufs. C'est les beaufs qui jouent à Starcraft, à Warhammer, la vulgarité absolue, tu vois. Non, mais c'est vrai, mariage, c'est vrai ou pas ? Ça va, c'est qu'un film, on s'en fout. Ton père, message. Putain, il me saoule, lui. Putain, il est déjà là, mais il est con, quoi. Putain, si merde, c'est l'heure. Putain, bon, on y va. Non, mais attends, toi, vraiment, tu supporteras les créatures bleues, là, partout. Ils montent de partout, là, à la banque, à la poste, sur le coca. Dans six mois, c'est ça, quoi, dépression.com, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah, va pas prendre la tête à ton père avec ça. Celle-là, c'est vue et entendue dans le métro Ligne 9, à Paris. Donc, c'était une femme qui était seule, avec son téléphone en main libre. Et j'ai d'abord cru qu'elle était folle, avant de voir qu'en fait, elle téléphonait. C'est souvent comme ça, avec les trucs main libre. Non, mais tout le temps, tout le temps, je te jure, tout le temps. Je rentre, je suis crevée, je retire mes chaussures. C'est comme si je me déshabillais, ils me sautent dessus. Littéralement. Littéralement. Non, mais je dis pas que c'est mignon, mais à ce niveau, c'est un peu trop mignon, tu vois. Ouais, bah, pour me sentir aimée, je me sens aimée, ouais. Des fois, mais tout le temps. Tout le temps, ça peut aller à deux ou trois fois par soir. Non, mais je sais, je sais. Ils s'en foutent que j'en ai envie ou pas, ça n'a rien à voir. Je dis, ça n'a rien à voir. Ben non. Non, non. Au début, c'était normal. Attends, j'aurais pas tenu quatre ans à ce rythme. Ça va pas, non ? Non, mais rigole pas. Rigole pas, putain. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te jure, un jour, c'était comme ça. Il est rentré du taf et voilà. Il a dû se passer un truc dans sa vie, mais je suis pas au courant. Ben ouais, quand je dis non, que je le repousse, il est tout triste. Il part plus, il me regarde pas. Ça me fait trop pitié. En parler, hein ? C'est impossible, hein. Dès que j'aborde le sujet, ça l'excite. Non, mais c'est psychiatrique, hein. Je sais pas quoi faire, c'est psychiatrique, je te jure. Voilà, ça, je l'ai vu dans un magasin de gadgets à Paris. Moi, je lui dis, pourquoi tu peux pas demain ? Lui, il me dit, je vais me faire tatouer. Je lui dis, encore ? Mais tu te fais tatouer quoi ? Il te fait tatouer quoi ? Il me regarde, il me monte son bras et il dit une phrase en arabe, là. En arabe ? Ouais, en arabe. Il est moins vénère, tu vois, qu'on se voit jamais et tout. Je lui dis, mais t'as déjà des phrases de tatouer dans toutes les langues partout, tu t'arrêtes un jour ou quoi ? Dans toutes les langues ? Ouais, chinois, russe, indien et tout, hein. Et là, il me regarde et il dit, je vais me faire tatouer et c'est tout. Je l'envoie deux jours après, je regarde son bras, rien. Mais tu t'es pas fait tatouer ? Attends, attends. Là, il retire son t-shirt et dans son dos, il s'était fait tatouer un labyrinthe avec un oeil genre trop bien fait au milieu. La lune ! Non ! Et il dit, je l'ai fait pour toi, c'est pour toi. Et depuis, c'est trop spé, hein. Quand il est dos, je vois son oeil qui me regarde. C'est comme s'il avait trois yeux, tu vois. Oh, c'est trop bien. J'ai entendu ça dans un bar, dans le troisième arrondissement, vers la rue des Rosiers. On s'entend super bien, non ? Non ? Non mais oui, mais bien sûr. Je voudrais être sûre que tu comprennes ce que ça a de blessant, de salissant, d'humiliant de coucher un soir avec un mec avec qui tu t'entends super bien et qui ne te rappelle plus jamais, qui ne va plus te voir, tu comprends ? Non mais bien sûr, bien sûr. Mais attends, on avait bu, tu vois ce que je veux dire, c'était un jeu. Un jeu ? Mais je ne baisse pas par jeu, moi. Par jeu, on n'est pas des gosses, c'est fini le jeu. Non mais d'accord, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors voilà, c'est tout. On est potes, on baisse et c'est fini. Non mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. On ne se voit plus. Eh bien bravo. Bon, je te pique une dernière clope, j'y vais. J'arrête de fumer si je suis enceinte. J'ose espérer que si une telle chose se passait, tu me tiendrais au courant. Hein ? Mais tu rêves, mon vieux. Non mais tu ferais quoi ? Tu ne le garderais pas ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas réfléchi. Ça t'apportait quoi de le savoir ? Je ne sais pas, je te soutiendrais pour l'avortement. C'est important, quoi. Oh oui, vachement. Tu viendrais me tenir la main sur la table en me disant « Avorte bien, chérie. » Non mais tu es enceinte, sérieux ? Vu et entendu le soir du 31 janvier 2008 à 20h45 à Paris, métro, ligne 7 bis. Alors voilà, ça c'était normalement une fille. Donc c'est moi qui vais faire la fille. Mais bon, c'était une fille, elle s'était maquillée, elle s'était faite assez jolie, c'était pour le réveillon. Et donc, elle était quand même en jogging, mais elle s'était... Non mais, elle avait été maquillée vraiment complètement... On sentait qu'elle allait à une fête, et elle essayait de retrouver l'endroit de la fête, et ça faisait des heures qu'elle essayait de trouver le truc. « Allô ? Allô ? Allô ? Allô, putain, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, c'est moi, c'est... Allô ? Allô ? Putain, je dis « C'est ouam, putain, allô ? » Eh, j'arrive, 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 j'arrive. Eh, c'est où ? C'est où ? C'est où, je dis « Putain, c'est où ? » Eh, mais « Ranafout, ranafout, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mais « Ranafout, ranafout, y'a qui ? » Y'a qui, déjà, y'a du son ? Y'a du son, y'a qui à la fête ? J'arrive, allô ? Eh, y'a du bon son ou quoi ? Allô ? Putain, mais « Ranafout, allô, passe là... » Excusez-moi, vous pouvez pas crier, s'il vous plaît ? Putain, mais va niquer ta mère, toi. Non, mais pas à toi, mais pas à toi, je parle, c'est à la... Mais pas à toi, je dis, c'est à une grosse pute dans le gonva, là. Putain, mais vas-y, mais t'as une gueule, toi aussi.